Le contrat de programme 2015 a été signé devant Saint-Majest-le-Roy que Dieu l'assiste, en effet. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, il y en a beaucoup de choses qui restent encore à faire, il y a encore beaucoup de travail en effet. Maintenant, cependant, il faut savoir d'où est-ce qu'on part. Il faut faire une autre perspective et regarder à l'arrière. Il faut savoir qu'en mars 2003, le secteur du transport a été déréglementé. C'est la loi 1699. Ça veut dire que depuis mars 2003, des opérateurs privés peuvent se mettre sur le marché du transport et de la logistique. Alors qu'à l'époque, avant mars 2003, c'était un monopole de l'ONT, l'Office national des transports, qui est aujourd'hui la SNTL. Donc on revient quand même de loin. Comparé à les entreprises européennes aujourd'hui ou l'Europe, qui ont plus d'une centaine d'années où le secteur privé a investi le secteur du transport et de la logistique, nous, on a à peine une vingtaine d'années. C'est encore tout nouveau. Donc c'est déjà un 2. Il y a la réforme portoire 2006. Nous avons entamé notre réforme portoire en 2006. Donc c'est encore tout jeune. C'est encore il y a à peine 13 ans. Donc le marché est encore nouveau. Donc par rapport au contrat programme, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Beaucoup de chantiers ont été ouverts. Le contrat programme a été signé. Les zones logistiques ont été identifiées pour 77 zones. Il y a des zones qui sont aujourd'hui en fonction, comme la zone de Mohamedia, qui a été carrément ouverte aujourd'hui. La SNTL a construit là-bas. La 2x2 voie, 2x3 voie de Casablanca vers Mohamedia est aujourd'hui en cours de travaux. La première phase a déjà été livrée, d'ailleurs inaugurée par Saint-Majesté. Donc le chantier est là. Maintenant, il y a beaucoup de choses encore à faire. On est bien d'accord. Maintenant, il faut recorriger un petit peu tout ça. Le marché a évolué. La digitalisation est là. La dématérialisation est là. Donc il faut un nouveau contrat programme. On est en train de travailler dessus avec le ministère du Transport et de l'Équipement. Il y a une nouvelle fiscalité qu'il faut mettre en place parce que la digitalisation apporte également, d'accord, donc nouvelles problématiques fiscales. Les habitudes de consommation sont en train de changer. Aujourd'hui, vous regardez les gens achètent sur Internet. C'est devenu maintenant natif. Alors qu'il y a encore 15 ans, c'était tout le monde qui achetait à Dreboumar. Les malls n'existent que depuis une dizaine, quinzaine d'années. C'est encore tout nouveau. Donc les habitudes de consommation sont en train de changer. Donc la logique doit s'adapter. On est en train de suivre. On est en train de nous adapter également, d'accord. Et le nouveau contrat programme, donc, intégrera l'ensemble de ces problématiques. Maintenant, pour tout ce qui est transport international et le maritime, c'est exactement la même chose. Le Maroc, aujourd'hui, est un pays qui a sa propre souveraineté. Aujourd'hui, nous sommes en guerre économique. Il y a eu de rendre plus compétitif le fret maritime. Donc il y a deux ans, un opérateur marocain s'est mis sur le fret maritime. Le port des Tangier-Mètes s'est développé. Il devient de plus en plus compétitif par rapport à le Géziéras ou par rapport à Rotterdam. Donc il y a beaucoup de chantiers. Ne regardons pas que ce qui n'est pas encore fait. Regardons ce qui a été fait. Mais on part de zéro par rapport à un pays comme aujourd'hui l'Espagne, qui a démarré quand même en 1934. Ça a sa propre logistique. C'était quand même militaire. La Seconde Guerre mondiale, ils avaient déjà la propre logistique. Nous, au Maroc, on a une vingtaine d'années. Mais on avance très vite par rapport au portour méditerranéen. Et je pense que d'ici une quinzaine d'années, nous serons en diapason. Il est aussi important de savoir que l'AMDL, qui est l'agence marocaine pour le développement de la logistique, qui a la mission de coordonner tous ces contrats d'application, n'a vu le jour qu'en 2011 à 2013. Donc, ce qui fait, il était nécessaire d'attendre d'abord les décrets d'application pour que l'AMDL peut jouer son rôle en tant que coordinateur. Aujourd'hui, je peux dire qu'aujourd'hui, les différentes, si vous voulez, les zones sont identifiées. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a aussi deux zones qui vont voir rapidement le jour. C'est la zone de Eytmelloul, sur la région d'Agadir, et la zone de CNESFES, qui est bien avancée entre les différents partenaires. On ne peut pas dire que c'est une stratégie qui n'a pas réussi. Non, c'est une stratégie qui est à long terme et qui a besoin d'être accompagnée. Elle a besoin de... parce qu'il y a plusieurs intervenants. Quand vous avez les... il faut voir tous les terrains, il faut voir les différents intervenants au niveau des institutionnels, au niveau du privé. Et donc, je pense que nous pouvons dire que c'est une stratégie qui est en marche et qui a besoin d'un peu plus de temps par rapport à ce qui a été prévu au départ.